Coucou les Sindos, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Ce sont les nuages et on va parler d'une rencontre sentimentale. Donc c'est bien, il va y avoir de nouvelles rencontres amoureuses cette semaine pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça se fera plus tard, c'est acté. En tout cas, on vous annonce une rencontre. Alors j'ai envie de vous dire aussi que ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale, on verra la suite. Mais cette rencontre sentimentale, ça peut être d'abord une rencontre amicale, ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider dans un projet par rapport à une passion également, et qui par la suite, peut-être que les sentiments vont aussi évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond et d'amoureux, en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre ? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ben oui, la personne que vous allez rencontrer, est-ce qu'elle vous plaît vraiment ? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une alchimie, une attirance, mais qui se fait sur tous les plans ? Sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan charnel, sur le plan physique, sur le plan humoristique. Vous voyez, il y a vraiment une concordance dans tous ces domaines-là. Ou alors peut-être, est-ce qu'il y a peut-être juste une attirance au niveau charnel ? Est-ce qu'il y a une attirance juste au niveau émotionnel ou intellectuel ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. De toute façon, en général, quand on rencontre une personne, on le sait. On le sait au plus profond de soi. Des fois, on ne veut pas se l'avouer. Des fois, on ne veut pas écouter son intuition, mais on sait. On sait si cette personne en a envie de vivre toute notre vie avec, ou si on a envie juste d'une parenthèse. On le sait. Donc ici, posez-vous la bonne question. Cette rencontre que vous allez faire dans votre vie, qu'est-ce qu'elle va donner ? Alors des fois, on se dit aussi, on se voit la face. On dit, ah oui, cette personne, elle est trop bien pour moi, ou jamais elle ne va s'intéresser, donc je vais me contenter de vivre une belle amitié avec cette personne. Et au fur et à mesure, eh bien, les sentiments évoluent. La relation évolue aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, on parle de quoi ? On parle d'un coup de chance. Ici, il va y avoir la chance qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir vraiment, peut-être un événement imprévu, un événement, le hasard. Alors le hasard, c'est quelque chose qui n'existe pas, on est bien d'accord ? Parce que c'est quelque chose qui est prévu. Le hasard, pour nous, c'est quelque chose d'imprévu, parce qu'on ne s'y attend pas. Mais en général, c'est que c'est déjà acté, que c'est déjà prévu dans notre vie. Einstein disait toujours, Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui se balade. Donc ici, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un imprévu. Le hasard qui va intervenir dans votre vie. Donc ici, il va y avoir une opportunité à saisir, que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine de votre vie. Peut-être que c'est aussi un coup de chance. C'est vraiment une opportunité à saisir dans votre vie sentimentale également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous êtes aidé. 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc ici, vous êtes aidé par les maîtres ascensionnés. Vous êtes protégé par eux. Donc il y a quelque chose qui vous est envoyé. Il y a un coup de chance. Alors ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, dans quel domaine de votre vie. Mais en tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous et c'est tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a une belle rencontre. Il y a un coup de chance. Ben vous voyez, ça recoupe. Le temps que ça monte au cerveau, ça fait tilt. Il y a un coup de chance au niveau amoureux. Il y a une belle rencontre. C'est une rencontre d'âme à âme. Vous allez rencontrer une personne qui est faite pour vous. Alors cette rencontre d'âme à âme, ça peut être une rencontre sentimentale au niveau amoureux. Mais pas que. Ça peut être une rencontre de quelqu'un qui, au niveau amical aussi, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous éclater au niveau amitié. C'est quelqu'un qui vous correspond. C'est quelqu'un qui... Il y a vraiment une alchimie aussi au niveau amitié. Ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va commencer par le professionnel et ensuite, quand la relation va vraiment s'approfondir, peut-être qu'il va y avoir des sentiments amoureux. Il va y avoir autre chose qui va venir. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a un coup de chance. Un coup de chance par rapport à cette rencontre qui marque le début d'un nouveau cycle. Qui marque le démarrage de quelque chose de complètement nouveau pour vous, amis cancer. Donc ici, on est protégé par les maîtres ascensionnés. Il y a un coup de chance, une opportunité à saisir pour aller vers la nouveauté, vers une nouvelle rencontre. Que cette rencontre soit amicale, que cette rencontre soit amoureuse, que cette rencontre soit peut-être au niveau professionnel également. En tout cas, ici, c'est une rencontre qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à retrouver de la sérénité. Ça sera quelque chose qui sera fluide également. C'est une relation qui sera basée sur l'émotion. Une émotion réciproque, une émotion que vous aurez envie de vivre ensemble. Je ne parle pas que de l'amour. On peut avoir envie de vivre une belle amitié avec une personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais vraiment de jolies énergies ici. On ne vous voit plus là. Allez, la suite. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous allez avoir la force. Vous allez à force peut-être d'avancer dans un projet. Vous allez à force peut-être qu'ici, il y a quelque chose, un renouveau. Regardez, si c'est 4, 10, 10, c'est le chiffre 1. On débute quelque chose. On débute un nouveau cycle. Il y a un renouveau qui se fait dans notre vie. On démarre un nouveau projet. Peut-être qu'il y a un projet aussi qui est stagné, qu'on redémarre. Peut-être qu'ici, on redémarre aussi dans sa vitalité. On retrouve de l'énergie. On a la force. On a la persévérance. On est déterminé. Ici, regardez, il y a quand même le soleil qui vous accompagne. Donc ici, on se sent déterminé parce qu'on sait que cette situation, que ce projet, cette envie, cette idée, cette relation est vouée au succès. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Donc ici, oui, on avance, on continue, on démarre quelque chose parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va, entre guillemets, payer. Peut-être que ça va vous apporter une abondance financière. Peut-être que ça va vous apporter une augmentation ou une promotion. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter un bel épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis qu'en sers. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de beau et de bon. Vous savez que vous avez la force aussi de recommencer votre vie sentimentale. Ça y est, vous avez guéri, vous avez compris et vous avez confiance aussi dans les énergies. Donc vous êtes prêts et prêtes à faire confiance de nouveau à quelqu'un. C'est possible aussi. Ici, on parle de quoi ? On vous parle de temps. L'évolution prend du temps. Donc ici, on a la force par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui démarre. Oui, forcément, si c'est quelque chose qui démarre, on vous dit que l'évolution prend du temps. Oui, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc surtout, tout dépend du projet, tout dépend de la situation. Également, ça va prendre du temps. Si c'est au niveau sentimentale, oui, c'est une relation qui va prendre du temps. Puisque ni l'un ni l'autre, vous allez vouloir voler les étapes. Vous voulez vraiment vivre cette relation du mieux qu'elle soit, pour vraiment vous donner toutes les chances possibles pour avancer. Pour vraiment créer une famille, pour créer vraiment votre concon également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous, par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la force et la détermination. Donc ici, vous allez saisir l'opportunité. Vous allez saisir vraiment un projet également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous avez la force d'aller vers votre réalisation. Puis vous allez saisir l'opportunité. Vous savez que c'est une belle opportunité. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser, pour agir, pour grandir, pour évoluer vers ça. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Alors, ce n'est pas forcément que du sentimental. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, amis cancer. Ici, on vous parle d'une rencontre qui va demander du temps. Oui, laissez le temps au temps. Ne vous précipitez pas. Ne brûlez aucune étape. Prenez conscience que oui, cette relation qui vient vers vous, que vous êtes en train de commencer, peut-être que vous avez commencé depuis quelques temps, c'est vraiment une chance à saisir pour acter à un renouveau dans votre vie sentimentale. Pour retrouver la stabilité, pour retrouver la sérénité, pour retrouver une paix également au niveau des sentiments. Donc ici, oui, l'évolution va prendre du temps. Ne vous précipitez pas. N'espérez pas que vous allez vivre demain avec cette personne. Prenez la relation comme elle vient. Laissez les choses évoluer tranquillement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, laissez le temps au temps. Vivez chaque jour, jour après jour. Comment dirais-je ? Ne vous projetez pas sur le futur. Non, parce que les choses vont demander du temps. On démarre quelque chose de nouveau dans une rencontre sentimentale. On veut de la stabilité. Mais cette stabilité va se construire au fur et à mesure que la relation va évoluer. D'accord ? Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, on est sereins. Cette rencontre, vous allez être sereins. Il y aura vraiment une jolie communication entre vous. Vous n'hésitez pas à communiquer. Cette personne non plus n'hésitera pas à communiquer. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, amis cancers, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quelle est votre énergie ? Quel est votre message ? C'est la ruche. On parle de travail. Je fais un bureau de travail. Donc peut-être qu'ici, en ce moment, vous dépensez beaucoup d'énergie au travail. Vous vous donnez à fond dans un projet. Peut-être parce que vous voulez décrocher une promotion. Peut-être que vous voulez décrocher une augmentation. Peut-être qu'ici, vous vous dites, bah oui, comme ça. Je vais pouvoir vraiment peut-être demander un projet qui m'intéresse par la suite. Si on voit que je suis capable, peut-être après, je pourrais faire le choix d'un projet qui m'intéresse vraiment. Donc ici, on travaille beaucoup parce qu'on veut mettre toutes les chances de son côté. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechigne pas à la tâche. Donc oui, vous n'allez pas rechigner à la tâche si vous êtes courageux et courageuse. Mais parce que c'est quelque chose qui vous plaît aussi. Et c'est quelque chose qui, pour vous, ça en vaut la peine. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'évoluer dans d'autres choses. Alors c'est peut-être au niveau professionnel. Mais peut-être qu'ici, il y a un travail que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être par rapport à une passion. Peut-être par rapport à un projet personnel également. qui va vous demander, oui, des efforts, mais c'est quelque chose qui vous parle et qui va vous permettre de vous épanouir et qui vous met en joie rien que d'y penser. Donc oui, forcément, vous vous donnez les moyens de réussir. Donc cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Oui, c'est bien beau de travailler, mais sachez souffler. Ne négligez pas les personnes de votre entourage. Si vous êtes en couple, ne négligez pas votre partenaire amoureux par rapport à votre travail. Ne négligez pas vos amis aussi. Au contraire, essayez de garder contact avec ces personnes-là, de ne pas vous enfermer dans votre bulle de travail. Pour garder contact avec vos amis, tout ça, pour pouvoir ménager des plages de détente. Les plages de détente sont importantes, surtout quand on est dans des phases de vie où le travail prend de l'importance. On donne tout dans son travail parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. Donc là ici, oui, ne négligez pas votre entourage parce que ça va vous permettre d'avoir des périodes de repos. Et les périodes de repos permettent d'avoir des nouvelles idées, permettent aussi de se recentrer, de dire « Ah bah oui, là j'ai bien fait, oui, là ça peut permettre de vous remettre en question aussi par rapport au travail. » Donc attention à ça, ne négligez pas votre entourage. Mais oui, c'est vrai que vous travaillez beaucoup pour certains et certains d'entre vous. Ici, on parle de quoi ? On parle de la clé. On dit que vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé aussi pour trouver des solutions également par rapport à une problématique. Peut-être qu'ici, oui, la clé, c'est de travailler, de vous investir vraiment dans ce projet professionnel parce que vous savez que c'est la clé pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc ici, vous avez la clé. C'est vous qui avez la solution. Vous savez comment agir, donc faites-vous confiance. Il y a la clé aussi pour aller vers un renouveau. Donc ici, une fois qu'on travaille pour aller vers un renouveau, on travaille pour aller, pour s'ouvrir vraiment de nouveaux horizons, de nouveaux champs de possibles également. Donc ici, vous avez la bonne clé. Est-ce que vous avez la bonne clé pour aller dans la bonne serrure ? Donc ici, en tout cas, oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez vraiment, vous avez les bonnes solutions. Vous avez la bonne clé pour ouvrir de nouvelles ouvertures. Vous êtes dans la bonne direction, amis scorpions. Donc si vous vous posez la question, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous allez dans la bonne direction. Vous œuvrez dans la bonne direction, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi ? De présent. Je suis ici et maintenant. Oui. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que soyez bien ancrés dans le moment présent. Ne regardez plus par le passé. Mais là, ici, vous ne regardez pas par le passé. Vous, ce qui vous contentez, c'est je veux ça parce que je veux pouvoir créer ça plus tard. Là, on vous dit non. Ne pense pas au futur. Pense vraiment à t'ancrer. Vraiment à travailler maintenant. Chaque jour qui passe. Chaque moment. Vraiment, reste dans l'instant présent. Parce que ce que tu penses obtenir pour le futur, ce n'est pas dit que tu l'es. Parce que tu auras peut-être mieux. Parce que tu auras quelque chose de complètement différent de ce que tu avais dit en m'année d'année. Mais tu n'aurais peut-être même pas imaginé obtenir ça parce que tu ne visais peut-être pas assez haut non plus. Donc ici, oui, vous avez les clés pour avancer. Vous avez les clés pour créer votre projet, pour réussir votre projet. Mais faites-le jour après jour. Ne vous projetez pas. Ne vous dites pas, je crée ça ou je m'investis parce que je veux obtenir ça. Il y a des grandes chances ici. Le message, c'est que vous obteniez plus. Donc essayez de viser encore plus grand. Parce que plus vous allez viser grand, plus vous allez obtenir grand, amis scorpions. Donc c'est plutôt un sacré message ici. Ici, on parle de quoi ? On parle de tout travail. Je pense qu'ici, si on n'est pas en synchronicité, si on n'est pas en raccord. Donc ici, c'est le travail qui prime pour vous. Vous voulez vous démener pour obtenir une promotion. Peut-être parce qu'il y a vraiment un projet qui vous intéresse. Vous investissez dedans parce que c'est un projet qui vous ressemble. Peut-être qu'ici, vous investissez dans ce projet parce que ça va vous apprendre d'autres différentes ficelles. Peut-être que vous avez d'autres projets, peut-être par la suite, de vous mettre à votre compte, de créer autre chose. Également, donc ici, le travail est très important parce que vous avez vraiment quelque chose de défini à l'intérieur de vous. Vous savez pourquoi vous investissez à ce point-là. Donc ici, oui, ça, ça vous apporte. C'est quelque chose que vous avez confiance en vous. Le travail vous donne confiance en vous et vous êtes serein par rapport à votre travail. Vous êtes serein aussi par la capacité que vous avez à travailler par rapport à toutes les chances que vous voulez mettre de votre côté aussi. Donc ici, on est serein et sereine par rapport à son travail. C'est quelque chose, on travaille pour avoir de l'abondance ici. On travaille pour obtenir des satisfactions, du bonheur, des joies. Et on sait très bien qu'on avance dans un but précis. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, on parle de travail aussi. Peut-être que vous travaillez aussi sur une guérison. Peut-être que vous travaillez sur vous. Peut-être que vous travaillez par rapport à une passion également que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on travaille. On a du taf ici, comme on dit. On a du taf, on ne chôme pas, on ne s'ennuie pas. Mais n'oubliez pas quand même de vous octroyer des moments, de jolis moments de convivialité avec des personnes de votre entourage. En tout cas, le travail que vous faites va payer. Regardez, vous allez vers le succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc ici, oui, croyez en vous. Croyez en vous et vous allez réussir. Croyez en vous et vous allez vraiment avoir un joli succès. Vous allez avoir un joli triomphe. Vous allez avoir des récompenses, de la reconnaissance aussi. Mais surtout, c'est vous envers vous-même. Vous allez vous dire, ben oui, j'en suis capable. Je suis capable de briller. Je suis brillant aussi. Vous allez vous prendre conscience de votre valeur également. Donc ici, oui, je réussis tout ce que je fais. Eh bien, c'est tant mieux. J'en suis ravie pour vous, amis scorpions. Ici, vous avez les solutions par rapport au travail. Peut-être qu'ici, il y a un petit blocage au niveau professionnel. Peut-être par rapport à un travail que vous faites. Ici, on vous dit non. Ce blocage n'est que superficiel. Tu as la clé pour t'ouvrir de nouvelles opportunités. Tu as la clé pour trouver les solutions par rapport à ce petit blocage. Alors, quel que soit le travail que vous faites. Si c'est un travail sur vous. Si c'est un travail par rapport à une formation. Parce que vous voulez vous mettre à votre compte. Ou peut-être parce qu'ici, vous voulez vous reconvertir. Ici, il y a un travail. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir les portes. Peut-être qu'ici, vous êtes à la recherche d'un emploi. On vous dit que vous avez la clé pour trouver un autre emploi. Vous avez la clé pour trouver un job. Il y a des grandes chances que vous le trouviez au mois de novembre. C'est ce qu'on me dit. Peut-être pas cette semaine parce qu'il y a le pont. Quoique si vous avez un entretien d'embauche. Il y a des chances que vous ayez la clé pour décrocher ce job. Donc ici, en tout cas, vous allez vous avancer. Regardez, il y a quand même le 8. Deux fois le 8. Donc on va vers du renouveau pour aller vers de l'abondance. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Amis scorpion, surtout ne lâchez rien et croyez en vous. Ici, on vous dit soit dans l'instant présent. Ce sera, tu vas vivre de jolis succès au moment présent. Chaque moment présent que tu vas vivre, que tu mets en place, c'est un joli succès. On vous dit aussi en vous concentrant sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Maintenant, pas hier, par demain, mais maintenant, ça va attirer un joli succès. Tu vas avoir de jolies satisfactions. Bah oui, en te concentrant sur le monde présent, tu vas réussir tout ce que tu fais. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont de super belles énergies pour vous, amis scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons ici. Quel est votre premier message ? C'est la voiture et on parle de petits déplacements. On parle aussi de contrôle. Donc ici, vous allez vous déplacer. Vous pouvez passer un week-end peut-être pour aller voir des personnes. Peut-être que vous êtes en vacances. Vous allez vous déplacer pour vos vacances. Peut-être que vous allez voir des amis. Peut-être que vous allez voir de la famille. En tout cas, peut-être que vous allez vous déplacer. Peut-être pour passer à un entretien d'embauche. Peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à une formation. Donc ici, on parle de déplacement. On parle de déplacement aussi. Peut-être parce que vous allez changer, vous déplacer votre vie de place. Vous changez aussi votre vie. Donc ici, on se déplace peut-être pour changer d'appartement. Peut-être pour changer de région. Parce qu'on a demandé les mutations. Je ne sais pas. Vous voyez que ça peut raisonner pour vous. Mais oui, le déplacement, c'est ça. On apporte du changement, on avance, on avance, on change. Donc, tu es au volant de ta vie. Bon, vous êtes au volant de votre vie. C'est vous qui êtes le patron ou la patronne de votre vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Donc ici, oui, on se déplace, on avance. On a confiance en soi, on a confiance sur le chemin qu'on a choisi, sur le chemin dans lequel on évolue également. On a confiance par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On a confiance par rapport à ce que l'on veut créer. Donc ici, on vous dit oui. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez y arriver, mais vous avez confiance, vous savez que vous allez y arriver et que vous mettez toutes les chances de votre côté. En tout cas, ici, c'est vraiment un caractère optimiste. On sait qu'on va y aller, on y va. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc quand même, ici, on vous dit oui, tu as confiance en toi. On pense quand même de temps en temps à relever la tête et à dire oui, je suis sur le bon endroit, je suis sur le bon chemin, oui, alors je peux continuer, oui. C'est comme une petite mise au point. Je fais une petite mise au point, voilà, j'en suis là. Oui, c'est je suis sur le bon chemin, je continue. J'en suis là, ah, j'ai peut-être un petit peu dévié de mon objectif ou de mon chemin, hop, je redresse un petit peu la barre et je continue. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, ce sont vraiment de jolies énergies ici. Bon, j'ai du mal à les retourner. Ici, on parle de transformation. Donc on change quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin. On est maîtresse et maître de sa vie, on est au volant de sa vie. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin ou peut-être que vous décidez de mettre fin à une situation parce que vous voulez aller vers autre chose. Vous voulez vous diriger vers quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous intéresse plus, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir plus, vers un nouveau projet. Ici, on est la chenille, on est la chenille qui est au volant de sa vie. Je veux finir avec cette situation et je veux me diriger vers le papillon. Donc ici, oui, on sait vers quoi on veut aller. Donc on veut mettre fin à une situation. Peut-être que vous vivez une fin de cycle aussi et on avance. Vous avez l'énergie, on est dans l'énergie du scorpion. Et les scorpions, c'est ça. Il y a des fins de cycle, on plonge au plus profond de soi pour faire émerger de nouvelles choses, de belles choses en général puisqu'on est allé puiser à l'intérieur de soi ses ressources, ses envies, ses rêves. Donc ici, oui, on transforme quelque chose à l'intérieur de soi. Ici, on dit que oui, vous allez transformer quelque chose parce que vous êtes authentique, parce que vous allez être vraiment vrai avec vous. Ici, vous n'allez pas jouer de faux semblants parce qu'ici, vous allez prendre conscience vraiment de ce que vous voulez. Regardez cette couleur jaune. Vous allez être lumineux et lumineuse. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance en votre vrai vous. Vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes également. Vous allez vraiment être honnête envers vous-même. Vous allez être honnête envers les autres. C'est comme ça que vous allez pouvoir transformer les choses parce que vous savez vers quoi vous voulez parce que vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous voulez, vous êtes stable, vous êtes bien équilibré par rapport à vos envies, par rapport à vos choix, par rapport à la direction que vous voulez prendre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ici, oui, je suis honnête avec moi-même et c'est comme ça. C'est en étant authentique, en étant loyal, en étant fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes vraiment, que vous allez pouvoir transformer certaines choses dans votre vie, que vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Bon, et bien écoutez, ce n'est pas des petites énergies pour cette semaine. On est en plein de transformation, on décide de transformer des choses, mais surtout, on prend conscience que maintenant, si on veut transformer ces choses-là, il faut qu'elles soient en raccord avec qui on est vraiment, avec ce que l'on veut vraiment obtenir de la vie, ce qu'on veut vraiment créer dans sa vie également. Bon, ici, on parle de guérison. Donc, ici, on a les compréhensions nécessaires pour guérir, alors que ce soit une guérison par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une trahison au niveau amical, que ce soit une guérison par rapport aux professionnels, parce que peut-être qu'ici, on a manqué de confiance en soi, on n'a pas décroché le projet qu'on voulait, mais ça y est. Peut-être qu'ici, on a été licencié aussi, on peut vivre ça comme une trahison, ça fait mal également. Donc, ici, on guérit, on comprend que tout ce qu'on vit, c'est pour nous faire évoluer, c'est nous faire progresser, et que ce qu'on vit, que ce soit la fin d'une relation sentimentale, que ce soit la fin d'une relation amicale ou la fin d'un travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une étape de votre vie. Donc, ici, on guérit parce qu'on comprend que, comme on est les seuls maîtres à bord, c'est à nous de rebondir, c'est à nous de savoir vers quoi on veut aller, c'est à nous de se poser les bonnes questions pour vraiment grandir et évoluer également. Donc, ici, oui, il y a une belle guérison. Il y a un changement. Cette guérison va vous apporter des compréhensions, va vous apporter des changements dans votre vie également. Ici, oui, parce qu'on reprend confiance, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, vous reprenez confiance en vous, vous avez guéri certaines choses, vous reprenez confiance en vous et en vos capacités, en vos compétences. Vous savez que vous êtes compétent et vous êtes capable par rapport à certaines situations. Donc, ici, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance dans ce que je veux, j'ai confiance en qui je suis également, j'ai confiance en mes énergies aussi. Ici, on transforme quelque chose parce qu'on a guéri. Donc, cette transformation peut se faire parce qu'on a guéri, parce qu'on a les compréhensions nécessaires, parce qu'on peut avancer vers quelque chose de nouveau, parce qu'on est bien aligné aussi. Regardez, il y a les ailes des anges, ici, parce qu'il y a une protection aussi qui se fait envers vous. Donc, vos projets, vos envies vont être protégés parce que vous avez guéri, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, parce que vous avez envie de changement. Donc, ici, à partir du moment où on a le changement, on fait le travail qu'il faut pour guérir, pour se poser les bonnes questions et pour aller vraiment sur une nouvelle direction, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, ici, on guérit certaines choses parce qu'on veut changer, parce qu'on veut apporter de la nouveauté dans sa vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Je mets fin à un cycle parce que je veux transformer certaines choses, parce que j'ai guéri. Et là, vraiment, j'apporte du changement dans ma vie. Donc, ici, oui, je fais ce qu'il faut pour apporter du changement dans ma vie, pour être maître de ma vie également et pour aller vers quelque chose qui va m'apporter plus d'épanouissement et qui va m'apporter plus de bonheur également, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné ici. Ici, on vous dit de faire preuve d'authenticité. Ben oui, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai par rapport à vos envies, regardez, et soyez vraiment clair par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Plus vous serez clair par rapport à ce que vous voulez créer, plus ça sera facile d'aller vers ces énergies-là. Et on vous dit que de toute façon, en étant authentique avec vous-même, en étant vraie, honnête, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Confiance en vous pour mettre le mot fin sur quelque chose et démarrer quelque chose de nouveau. Ben oui, à partir du moment où je sais qui je suis, à partir du moment où je sais vers quoi je veux me diriger et de manière honnête et vraie, ben forcément, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes connaissances, j'ai confiance dans ce que je veux créer également, donc je me dirige vers ces énergies-là. Donc ici, il y a vraiment une belle envie de progresser, mais un bel encouragement aussi à avancer vers vous en fait, avancer vers vous, envers qui vous êtes vraiment. Ici, c'est vraiment une belle énergie pour vous, amis poissons. Donc ici, une belle énergie de réalisation, de concrétisation de soi, de confiance en soi aussi, de reprise en main de sa vie pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. En tout cas, il y a deux fois le chiffre 9, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qu'on a envie de transformer pour avancer, parce qu'on a confiance en soi et parce qu'on veut transformer certaines choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers plus d'authenticité et de loyauté envers soi, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous parce qu'on a guéri. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501